Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlapXV, bienvenue à vous dans ce tout nouvel épisode de Custom Map Zombie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite map qui est vraiment très à l'ancienne. Une map survie avec un playable ending à 50 000 points, mais vous allez voir, la map est vraiment super jolie. Si vous kiffez toujours autant les épisodes Custom Zombie, pensez à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne FlapXV pour ne pas louper une seule vidéo zombie. Il y a 3 à 4 nouvelles vidéos par semaine, donc pensez à activer la cloche des notifications. Et nous, on est parti sur le zombie de Black Ops 3, en custom, pour se faire cette petite map, Bitter. Donc, map qui s'appelle Bitter, playable ending, un petit classique, voilà, c'est une map plutôt jolie, plutôt cosy, elle était bien notée en vrai. Donc, je me suis dit, bah, écoutez, pourquoi pas se la tenter, se la découvrir, et puis voilà, c'est principalement de la map survie, mais avec un playable ending. Et il y a des portes, ou c'est une one room challenge ? Non, il y a l'air d'avoir des portes quand même. Mais, elles sont où les portes ? Ok, bon, non, là. Je sais pas du tout si la map est grande, si la map est petite, vraiment, j'en sais rien du tout, j'ai rien vu de la map, j'ai juste regardé le contenu qu'il y avait. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait de courant mis de base, donc on doit avoir un courant activé. Bon, voilà, le but, de toute façon, comme d'hab, ça serait le playable ending, de terminer la map, et puis voilà. Et c'est lui, Alpha ! Comment est-ce qu'il va, Alpha ? Mais ça, de ouf, c'est une grosse vibe, totalement. Grosse en hausse de World War 2. Surtout, tu sais, qu'on t'arrivait dans le prologue et tout. Ça, c'était autant World War 2 zombie, je l'aime pas du tout, ce mode zombie. Autant, tu vois, le début, en mode, t'arrives au loin, t'es un peu... Enfin, t'as un vrai prologue, quoi. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais voilà, c'est le seul point positif que j'ai à donner à propos de ce mode zombie, quoi. Littéralement. Bah, ça va tranquille, Alpha. Ça va tranquillement, à base de tranquillade, écoute. Et voilà. Mason, est-ce que, monsieur le professionnel, tu peux nous donner le kit d'armes, au vu de ce qu'on voit ? Je dirais BO1, quand même. L'ASP comme ça, je crois que c'est BO1, c'est ça ? Il me semble. Musi, j'en ai jamais fait, à ma connaissance, donc je ne compte pas en refaire, vu que j'en ai pas fait. C'est du BO1, c'est bien ce qui me semblait. Merci beaucoup, monsieur l'expert des kits d'armes de Call of Duty. Merci pour ton expertise. Il est où, le dernier zombie ? Ah, c'est toi. Ah, il y a un S2. C'est vrai que, du coup, ça fait bizarre, l'ASP en zombie, vu que sur BO1, il n'y était pas, clairement. Mais vraiment, il y avait vraiment beaucoup d'armes qui étaient sur le multi et qui n'étaient pas sur le mode zombie. C'était terrible. SRAD pour stream en étant fatigué, je trouve ça impossible. C'est dur. Parce qu'effectivement, c'est mon cas, ça ne se voit peut-être pas de loin, mais je suis explosé avec beaucoup de stress, beaucoup de trucs qui font que je suis... C'est pas la meilleure période de ma vie, pour être honnête, mais je ne sais pas. Ah, j'ai... Je... Je... Je ne sais pas, je me mets 2-3 claques avant de commencer, puis c'est parti. Et puis voilà, let's go. C'est... Moi, je n'ai pas vraiment de... De ne pas me dormir. Ah ouais, non, ok, je passe. Petit café avant le stream, et ça fait du bien. Ouais, la machine de mort, ouste. Petit café avant le stream, et c'est reparti. Café sans sucre, bien évidemment. Ici, c'est sans sucre. Bon, on va commencer à ouvrir, je verrais bien par là. Pour voir un petit peu... Oh, c'est joli. C'est giga beau, par contre. J'aime beaucoup. Vas-y, je vais quand même prendre une arme pour survivre. Là, on a l'air d'avoir... Non ? Ok, juste à faire ça, je pensais qu'il y avait un escalier ou une connerie dans le genre. Passe-passe, juste ici. Je crois que c'est une porte, là. Ok. Petite porte. Je ne sais pas du tout où est le coin. Attends, là, c'est le pack-up punch. Bon, si on est déjà au pack-up punch, ça ne doit pas être non plus un gros truc. Je pense être... Ah, ok. Bon. Je n'avais pas prévu de tomber en bas, de base. Café sans sucre, bien sûr. Proxy, comment est-ce qu'il va, le Proxy, là ? Comment il va, lui ? Attends, c'est... Logo au mur. Ok. Au revoir, monsieur. À la prochaine. Bien sûr, café sans sucre. Et moi, je suis prêt à me faire insulter, mais je suis team café quasiment froid. Voilà. Genre, tu vois, tiède maximum. Voilà, je dis les termes. Genre, je fais couler mon café et je ne bois pas avant 10-15 minutes. C'est... Voilà. Je vais sûrement en choquer plus d'un. Il y a sûrement beaucoup de personnes qui vont être traumatisées par mes propos. Mais voilà, quoi. Moi, c'est le café quasi, quasi froid, quoi. Voilà. Sans sucre aussi. Moi, je t'avoue que thé, je ne suis pas très team thé. Ça ne marche jamais... Moi, jamais, non. Pas spécialement. Mais du coup, je n'ai pas trouvé comment on va là-bas. À mon avis, j'ai dû louper des portes, mais je ne vois pas où, en fait. Je... Je ne comprends pas. Ah, mon spécial. Non, là, c'est rebâtir la fenêtre. Ah, j'ai la porte ici, quand même. Ah, on peut monter là ? Oh, stylé. Ok. Il aurait dû mettre une petite lampe torche, quand même, sur le map. Une petite lampe torche pour... À mon avis, je pense que quand il y aura le courant, après, ce sera beaucoup plus simple pour se repérer. Mais, par contre, le courant... Parce que je dis oui, quand il y aura le courant, à mon avis, ça va éclairer un peu les zones sombres, comme à chaque fois. Il y a PhD, ici, ok. Il y a la boîte, ici, ok. C'est très bien, mais ça ne répond toujours pas à mes questions. Ah, je peux ouvrir ici pour retourner de l'autre côté, ok. Et, je n'ai toujours pas vu le Bible Ending, non plus, d'ailleurs. Il n'y a pas l'air d'avoir de soulbugs, donc je pense que Bible Ending est directement disponible quand on veut. En fait, on dirait clairement qu'on peut aller dedans, mais en même temps qu'on ne peut pas. Ah, attends, j'ai une porte là, peut-être que... Là, on a quoi ? On a trois armes. Ah ! Bon, on dirait qu'il y a le courant là-dedans, clairement. Je pense, en tout cas. Je pense que... Que je suppose. Attends, Proxy, ne me dit pas qu'il y en a encore une actuellement. Non. Ah, moi, vraiment, d'une façon, maintenant, à cause de ça, j'ense plus les sessions sur ce jeu à 19h. C'est fini. Proxy ! Au moins, le F2, il va faire du bien. Ah, petite nuque, je sais pas, en vrai. J'ai compris le jeu, ok. C'est bon, tu peux me le dire d'une autre manière aussi, d'aller apprendre à la limite. Ok. Ok ! Ah bah, double coup, justement. Allez, bah, voilà, le courant, quand même ! À prendre double coup, parce que l'MP40, elle commence à être un peu... Un peu compliqué, quoi. Par contre, j'ai toujours pas vu de playable ending. Pourtant, j'ai pas rêvé, il y avait un playable ending. Alors, j'ai loupé des salles, des zones, je sais pas. Pourtant, la map, elle est pas grande non plus. Euh, Masto, je crois qu'il était en haut, je vais aller chercher. Ah bah, voilà, on y voit mieux. Ah, j'ai pas pris les points. Quand même ! Il y en a pas pour l'instant. Pour l'instant. Faut bien préciser, ouais, le pour l'instant. Ok. Ah, ils peuvent... Ah, les fumiers ! Ah, ils montent par là, quand même, hein. Donc, c'est pas une bonne planque, là où je suis. Trois de biques. C'est dommage. Euh... Bah, du coup, maintenant qu'on a le courant, on va s'acheter quand même tous les atouts. Pec à punch une arme, enfin, le petit classique, avant de... Faire l'ending de la map. Si je le trouve un jour. Euh... Ah, et ça va éclairer un peu l'intérieur aussi, quand même. Un peu mieux. Est-ce que je serais pas dans un petit coin par là ? Non, je sais pas, je... Est-ce quand même hallucinant ? Non ? Mais... Ça fait deux fois, quand même, que je fais couillonner par ce trou. Attends, ça se trouvait... Est-ce que ce serait pas juste ? Ah non, je pensais. Je me suis dit, le truc, il va être en plein centre. Je vais même pas le voir. Mais non, du coup. Et... Bah... Ah merde, hein. Vers le pack-up punch, peut-être que j'ai mal fouillé. Ah, mais attendez, j'ai... Ah oui, il y a un viable ending. Clone for Evil, elle est cool. Bah c'est une petite map, tu vois, de la petite map survie, quoi. L'ancienne. Vraiment, bah, une map de ce qui est le mode zombie à la base. Mais quand même avec un viable ending pour... On va dire, terminer la game si jamais t'as envie d'arrêter la partie sans faire start quitter. Fin. Je dis qu'il y a un viable ending, mais... Non mais frère, non mais il y a un problème, hein. En vrai, il y a deux options. Soit il l'a vachement bien planqué, soit je suis juste énormément con. J'opterais peut-être pour la deuxième option. En vrai. J'opterais peut-être plus pour la deuxième option. Ah merde, Faudon fin de manche, c'était pas très smart de ma part. Euh... Non ? Mais... Ça, c'est un truc de fou. Ça ? Non ? Putain, mais je vais devenir fou, hein. Bah t'as qu'on... On va le faire juste après, justement. Je crois que c'est une petite map survie, hein, il me semble. Attends, est-ce que ce serait pas... Le camion. Bien sûr, logique. Bon. Effectivement, j'étais juste con. Ça va. Il a pas planqué de manière... De manière un peu... Voilà. C'est juste moi qui ai été complètement, complètement bête. Voilà. J'avais dit que ça allait être plus la deuxième option. Hop. Eh, c'est vrai qu'il y a bête avec. Bah, on verra ce que ça donne, du coup. On verra ce que ça va donner. Elle est mignonne, elle est mignonne. Ah bah, Alpha, c'est souvent ça. Surtout sur les petites maps, hein. Bah, du coup, let's go se faire 50 000 points. J'aimerais quand même pack-a-punch une arme. On va peut-être prendre log au mur, en vrai, parce que la MP40 l'améliorer, bon, vu que l'arme, elle est vraiment nulle, ça fait un peu chier, on va pas se mentir. Donc, je pense qu'on va aller prendre de l'augue qui est achetable au mur. On va la foutre au pack-a-punch. Et on verra, bon, vu de la map, de la TH et tout, ça m'étonnerait qu'il ait laissé le camouflage de base. Donc, le camouflage de The Giant qui est dégueulasse. En général, avec ce truc-là, c'est le pack-a-punch, camouflage, pack-a-punch révélation qui est souvent mis. Ah, elles sont les machines de mort, lâchez-moi. Surmonde comme flash pack-a-punch, de révélation, c'est le plus populaire, voilà, c'est... Ok. Petite nuque en fin de manche, en plus. Donc, l'augue, elle était là. Ah, il y a Cerise aussi. En vrai, je pense qu'on va s'acheter tous les atouts. On va pas se faire chier, comme ça, on... Voilà, on essaie de faire un peu tout ce qu'on peut. Et ça permet de faire une game un peu plus longtemps, parce que si on rejette directement les trucs... Oh non, non, il a mis suite, The Giant, non. Mais je veux pas faire une map jolie avec un DTH custom, des atouts custom ! Un kit d'arme B1 et nous foutre ce vieux camouflage pack-a-punch de merde ! C'est scandaleux ! C'est honteux ! Un scandale ! Voilà, je suis attristé, scandalisé. Exactement Mason ! Seule map où s'est armé au mur. Il y avait quand d'autres, comme... Atout, il y avait Cerise, il y avait 3 armes et PHD, je crois, j'ai pas vu d'autres atouts. Il me sent pas, en tout cas. Attendre pour x2. Salut, no by no ! Comment ça va ? C'est pas faux en briques. C'est pas faux, ça. C'est vrai que là, tu marques un point. Let's go ! Ah, j'ai plus de balle d'MP40, par contre. On va jouer avec l'Ougle, pardon, avec son camouflage dégueulasse, voilà. Ah, il y a quand même... Eh ! Attention ! J'ai mis le Master Key avec. Ça, c'était stylé, les petits accessoires bonus qu'ils avaient sous les armes, sur... Sur les armes de B1, quand on les passait au pack-à-punch. J'ai trouvé ça fun, en vrai. Ça a rajouté un petit truc. Même si la plupart du temps, ça avait zéro dégâts, ça servait à rien, c'était quand même un petit... C'était un petit truc, quoi. C'était un petit truc. Ouste. Exactement, NoBuyNo, le Master Key. Il y avait aussi le lance-flamme, et je crois que c'est les deux trucs... Et le lance-granate, forcément. Enfin, le lance-flamme, il était pas dans le mode zombie, par contre. Il aurait dû être, je crois, sur l'AQ47, si j'ai pas de bêtises. Par exemple, il y avait le lance-boule avec la M16. Je vais aller chercher PhD, même s'il va me servir à rien du tout. C'est juste histoire de dire, on a pris tous les atouts de la map, quoi. Même l'icône de PhD, qu'est-ce qu'il est beau. Merci beaucoup, Kevin, pour les 34 mois de sub qui font plaisir. Bah, écoute, ça va et toi ? Comment est-ce que tu vas ? Eh, Valkinub, ça va et toi, là ? Comment il va, lui ? Oh là. Comment qu'il va, Valkinub ? Peut-être attend la fin de... Enfin, la prochaine manche pour une sa kill, parce que ça sert d'être la fin de manche. Ouais. Bah, ça va tranquille, Kino. Ça va, ça va tranquille, tranquillement à base de tranquillade. C'est vrai, Mason, c'est vrai que le BO Reimagined, il a rajouté ça. Vraiment bien, ce mod. Faudrait que j'en fasse une vidéo dans un peu de temps, quand même, du BO Reimagined. Vous qu'on a fait la vidéo BO Reimagined, ça peut être cool de faire la version BO 1 aussi. Bah, d'ailleurs, bah, on a acheté tous les atouts et on va se faire le buy-blending, maintenant. On va économiser 50 pile-point, et puis, voilà. On espère ne pas fail et pas down entre-temps, ce serait cool. Je ne suis plus habitué aux maps sans shield à l'ancienne et tout. Je n'ai plus l'habitude de tout ça. Moi, je suis un petit noob, maintenant. Je commence à avoir de l'arthrose et tout, à force. Joker, c'est fou pour me faire des points. Après, tu veux que je rachète des munitions à 4500 points ? Mais t'es complètement fou. T'es complètement fara ? Eh bah, re-bienvenue, Yodax ! Re-bienvenue ! Bon, j'imagine qu'à cette époque, j'avais un peu moins de barbe, je suppose. Oula, on va éviter ça. C'est du Reds, quand même, c'est du Bucky, également. Mais d'ailleurs, je te jure, en vrai, avec les codes récents, c'est trop habitué à être trop assisté, je trouve. Dommage, j'essaie de finir la banche plus vite possible pour prendre la nuke. Mais, pas le temps. Pourquoi je vais me mettre dans une meilleure zone, je pense, pour le spawn control ? Je sais pas comment il s'est démerdé pour ça. Il est où le dernier ? Voilà. Casse-toi, fumier ! Ah, mais non, carrément ! Bon, moi, je suis un noob, moi. Clairement, je suis un noob. Batek, BO2 à l'ancienne, c'est 2. Ah, qui sont bastos. Mason, ouais, je trouve que c'est le plus satisfaisant. De toute façon, je trouve les mouvements de code à l'ancienne. Genre sur les code 4 et tout. Strapjump, tout ça. C'est en aucun cas réaliste. Mais qu'est-ce que c'était kiffant, quoi. Après, ceux de BO3 en zombie, ils sont pas dégueux. Mais bon. Je préfère ceux, ouais, de l'époque, code 4, M2, BO1. Clairement. Enfin, il y a un easter egg, c'est vraiment mal. J'ai pas vu comme quoi il y avait des easter eggs. J'avoue que dans la description, j'ai vu Biable Ending. Et j'ai fait, bah, écoute, ce serait bien. Ah, bah, je suis carrément de savoir... Bah, c'est à l'info, en vrai, ce serait cool. Ce serait carrément cool. Ah, ok, fin de manche. Bah, Batek, c'est un peu sain, en vrai. Peut-être pas, quand même, autant. Pas le cas, moi, je t'avoue que j'ai quand même un plus, en fait, pour... Au niveau couleur et tout, pour BO4. Mais c'est sûr que ça reste dans le... Dans le top des tops, quoi. Clairement. J'avais... Je regardais, désolé, je regardais ailleurs. Bon, on va se rejeter les atouts, de toute façon, on est pas à ça, après. J'étais en train d'essayer de comprendre le message de Rubrik, et j'ai toujours pas compris. Je l'ai relu littéralement trop, au-dessus, et j'étais en mode, mais... Bah, je... Je suis désolé, Rubrik, j'ai pas du tout compris le message. Yes. Je vais passer à la manche à tout prix. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des épreuves, en ce moment. Bon, en vrai, dites-vous, si vous avez bossé, bah, vous avez pas à vous inquiéter, franchement. Après, si vous avez absolument pas bossé, bah, là, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous. Là, on peut... Pour vous, les gars, c'est... Vous faites... Voilà. Là, vous l'avez cherché. Et si vous avez bossé et tout, y'a pas de raison de s'inquiéter. Ah, autant, autant être honnête, hein. Exactement, Vidard. C'est lui, William, qu'on as-tu. Ok, Rubrik, j'avais pas compris, désolé. Après, en tout cas, je suis un peu éclaté. Et du coup, c'est bon, j'ai compris. On se vit au Stardust, mais... Mais comprendu, quand même. Il a tout racheté, je crois. Je n'ai pas oublié, il me semble. Avec le parloir, mais à tes risques, c'est péril. Pikmin, c'est bannissable ou pas ? Genre, c'est quoi, c'est visuel ou c'est un son ? Dis-moi juste, c'est visuel ou un son ? Si c'est un son, à la limite, je coupe le son pour vous. Et je vous retranscris un petit peu, voilà. Au pire, si je suis banni, j'ai ma surkick, et puis voilà. Au pire. C'est juste du gameplay, rien de spécial. Ok. Ok. Mais du coup, je n'ai pas de risque de voir, d'avoir des soucis avec Twitch. Are you parloir ? Je n'ai même pas vu où est-ce qu'il était. Non, c'est... Tu fais quoi, je... On tente ou... Ou pas ? J'ai pas vu où était... Il y a un parloir ? Il est où ? C'est pas ça. Comme le monde... Ah ! Ah bon ! Ah, là ! Ah, exact, je n'avais pas vu ! Comme le mode KO d'alpha-oméga ! Ouais, non, du coup, j'étais pas à prendre de risque si on veut faire le viable ending. Mais ok, pour ceux qui veulent faire la map et qui voulaient vraiment que ce soit hardcore... Bah, vous pouvez interagir avec ça, et apparemment, c'est vraiment comme... Comme... Ouais, le chaos... Mode Insanity, je crois, il s'appelait. Sur alpha-oméga, en gros, vous êtes envoyés en haute manche. Beaucoup plus jure, beaucoup plus vénère. Mais c'est bon à savoir, du coup. Bah, je l'ai même pas vu, tu vois. Donc, heureusement que... Que t'étais là. Ah, mais aussi, moi, je les déteste, hein. Je fais largement ce B1. Ah, l'MP40, attends, elle était là, oui. Comme ça, on va tourner, on va faire des kills avec l'MP40, hein. Regardez les points qu'on se fait. De toute façon, la strat de ces mods zombies-là, hein. Une arme non améliorée, tu tires dans le tas, et puis voilà, tu te fais full point. Et merci beaucoup, Aurél, pour les 15 mois de sub qui font plaisir ! Oh, pas du tout, Basilic, ça, c'est bidon, ça change... Ça change rien, une manche 20, c'est... Bon, c'est rien, quoi. Donc, clairement pas, non, pas du tout. Mode Insanity d'alpha-oméga, c'est super sprinter, manche 200... Voilà, quoi. On va racheter des munes. J'ai pas vu, Kanatu, ta réponse, c'est quel code ? Mais c'est bien, faut les trouver, ceux qui savent pas lire un titre, une catégorie. C'est parfait, Kanatu, c'est la meilleure réponse qu'il te fallait donner. Bah, Yodak, c'est un kit d'armes B1, quoi. Donc, dans la boîte, il y a les armes de B1. Et voilà, quoi. Après, on peut aller en faire une, mais bon. Ah, mais Kanatu, mais t'as bien fait ! Y'a toutes les infos possibles ! Prenne pas le temps de check ! Oh ! Venez maintenant, ceux qui disent... Eh, tu fais quoi ? Eh, c'est qu'elles sont alors que c'est écrit dans les catégories et tout ? Mais à partir du temps, on fait que des réponses trolls, genre les trucs complètement à côté de la plaque. Enfield aussi, ça m'a toujours fait chier qu'elles soient pas en zombies sur B1. J'adore cette arme. En multi, vraiment, c'est une des armes préférées de B1. Pas le cas actuellement, c'est sur Animal Crossing. Exactement, loco ! Exactement, je coppe ! C'est quoi le jeu, mec ? Allô, Nintendo, ils ont changé ! J'avoue que, bon, tirer des gros coups de gun sur Tom Nook, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas Nintendo-friendly. Ça va et toi, Waka ? Comment vas-tu ? Oh, Robry, ce serait le mieux. Oh, ce serait le meilleur truc. Tire zombie. Ouah, Yodax, là, t'as sorti un oncle que j'ai pas vu depuis des années, zombie tsunami ! Oh, là, là ! Oh, ça faisait des années que j'avais pas lu ce truc, quoi. Doom, mais totalement ! Dans ces contextes-là, c'est la meilleure remote à sortir, en vrai ! C'est-à-t'en-t'en-t'en-t'en ! Quoi, as-tu ? Eh bah, mine de rien, avec le foie de Will InstaKill, on se rapproche du Bible Ending ! J'ai eu un zombie de BO3, vu que j'étais à fond sur le multi, j'ai raté des bonnes maps, même des anciennes, qu'ils ont... Ah, Waka, t'as... Ah oui, si t'as jamais touché au zombie de BO3, dis-toi ! C'est très simple ! T'as loupé l'un des meilleurs zombies de l'histoire, voilà. Honnêtement, quand tu regardes les maps du jeu, pas les remasseurs de Chronicles, je parle des maps de base, c'est un 100% de réussite, en vrai. Après, oui, y'en a qui sont meilleures que d'autres, genre Dare, elle est généralement plus au-dessus de Zed Subo dans l'estime et la vie des gens. Forcément. Mais globalement, quand tu regardes, elles sont toutes excellentes. Et à côté, oui, t'as des anciennes qui ont été remises avec un DLC spécial, Smash Chronicles, où t'as toutes les maps où t'avais le crew de Dempsey, etc. Donc, Fairhug, Nart, Shino, Kino, Shang, Ascension, Origins et Moon. Plein dans l'examen, bah, et bon courage, hein, de ceux qui passent les exams. De toute façon, ça se ressent en ce moment que les gens, ils sont à fond dans les exams. Bah, comme à chaque période de l'année, hein, clairement. Enfin, à chaque... Chaque année à cette période, je veux dire ! Alors, par contre, BO3, autant c'est un air zombie, autant la régène de ce jeu, punaise ! Quel enfer ! Allez. Et bah voilà ! Flawless, en plus ! Le Dawn, c'était un bug, en fait, le 1. Normalement, je suis à 0, on n'est pas mort de la game, évidemment. Normalement, je suis réellement à être réellement. Squire, fortement sur la santé,�모. On va y avoir des erreur d'appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada